Un avant-goût de Coupe de France au cyclocross de la citadelle d'Oléron. Le site est candidat pour accueillir une manche de la compétition l'année prochaine. Au départ de la course élite, 50 coureurs venus en reconnaissance. On est sur un site extraordinaire. C'était un super parcours. Ça roulait très vite. Après, avec ce sable sur la plage, qui est intéressant parce que ça casse le rythme. C'est dur à repartir derrière, mais c'est le cyclocross, c'est comme ça. Justement, il y a tout pour que ça fasse un beau circuit. Une manche de Coupe de France, c'est une dizaine d'épreuves en deux jours. Et la citadelle ne manque pas d'atouts. Ils mixent un peu tout. Il y a des dévers assez intéressants. Il y a des portions sablonneuses sur la plage. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a des portions à l'abri, vantées, qui sont bien exposées. Ça permet de voir la puissance des coureurs. Il y a des portions de route, comme sur tous les circuits, très courtes, mais suffisantes pour se relancer. Au total, 200 coureurs se sont inscrits cette année. Ils pourraient être cinq fois plus nombreux l'année prochaine. Il faut donc mettre le site aux normes. Ce circuit a été validé par François Trarieux, le sélectionneur de l'équipe de France, qui est venu, qui m'a accompagné. On a pu justement faire ce circuit et mettre en place vraiment tout le cahier des charges qui est énorme et très précis au niveau de la FFC. La décision devrait être rendue en début d'année 2024.